Ils disaient à leurs collègues, ils ont des joueurs, ils faisaient des griglis. Ça c'est leur vista. Et chacun montre combien puissants ils sont griglis. Et donc, ils disaient, ils sortaient les griglis, ils exposaient, ils en parlaient. Comme parce que moi j'étais le seul chrétien, et ils sont de différents locataires du Bénin rassemblés avec le Bac. Donc chacun est venu avec ce qu'il a de ses parents, et il y a des joueurs, ils en parlent. Moi je ne parle pas de Jésus-Christ, de la Vierge Marie. Ça, il n'est pas écouté, donc je suis écarté de leur dialogue. Mais j'ai été heureux du témoin qui m'a fait l'un des amis, dont je lui ai fait un peu le prénom. Il me dit, Marcel, ne pense pas que nous on prend tous les griglis pour prendre. Nous aussi, quand on prend les griglis, on analyse, on essaye, pour voir ce qu'on peut garder, ce qu'on peut garder, parce que nous, on ne fait pas confiance qu'il s'agit des gens qui font des joueurs qui nous dorment. Et donc, puisqu'ils ne sont pas des gens, ils sont des hommes, on sait qu'on va penser avec princesse. Et donc, il faut le comprendre, il dit ça parce qu'on avait fait un débat dans lequel il n'y a pas eu trop d'argument pour me convaincre. Et donc, il dit, il soulève un griglis de loin, depuis sa chambre, il dit, tu vois ce griglis ? Moi, je ne l'utilise pas avec moi, par exemple. J'ai dit, pourquoi ? Il dit, oui, c'est un contre-accident qu'on va faire. Et quand vous faites un contre-accident, ça va vous faire multiplier les accidents. Parce que vous, monsieur, a beaucoup d'accidents, vous réalisez quelques comptes, par exemple, vous en sauvez. Quand vous faites un contre-accident, vous allez éduquer les sorciers de votre qualité, parce qu'il faut qu'ils vous attaquent, pour que vous soyez des sorciers, et que vous ayez un effet pour croire que leur truc peut servir à quelque chose. Donc, la plupart de ces trucs que vous faites chez les humains vous exposent encore à la fréquence des menaces. Le frère disait ceci. Il dit, le collègue en question, l'étudiant, il disait, si on écrit, le premier jour qu'on m'a remis au village, on m'a dit que je ne vais jamais faire l'accident. Que, avant de faire l'accident, on m'a donné des incantations. Et on m'a dit qu'il suffit de proclamer ces incantations, et si je dois faire l'accident, je vais disparaître. Et alors, frère Marcel, quand je voulais essayer, il me détape directement de vive voix. Il y avait un émidiament qui avait déposé une dame devant moi. Les émidiaments s'étaient déjà arrêtés. Ils n'étaient même pas pressés. Et donc, quand il s'est arrêté, la voiture s'est arrêtée, comme c'est un mâche, j'ai voulu tester mon gris-gris pour m'assurer que je peux en faire usage plus tard. Et donc, j'ai mis le truc dans la boucle, il a coupé, il a posé l'incantation. C'est lui qui parlait. Et il dit que quand il a posé l'incantation, il s'est senti disparu. Il a quitté, il ne s'est plus retrouvé la main. Que le truc qu'il a pris, l'a déposé à Valo-Britain, au beau milieu de Boudron, les véhicules coulaient dans tous les sens. Et il a failli se faire écraser le jour-là. Parce que quand il se retrouvait là, il faut d'abord identifier les quatre cardinaux et les sens dans lesquels courent les véhicules pour se sauver. Et si Dieu ne venait pas au secours, celui-là, avec le gris-gris, il dit, si Dieu ne venait pas au secours pour me sauver, le jour où j'ai essayé ce gris pour la première fois, j'allais me faire écraser. J'ai fait juste un éliminement qui a garé et qui était là, juste à monter en marche, en marche sur le levée de la première mètre, là où les véhicules coulaient dans tous les sens, pour que je sois arraché et voir que le gris-gris est puissant. Alors j'ai dit, avant d'essayer ce gris-gris, il faut que je sois en position de sport ou en position de ouri dans ma vie ou conscience avant de risquer, donc je ne l'aime bien pas. Pour dire, les gris-gris ont des dates de pérension. Satan a chier terrible. Il n'y a pas, la Bible dit dans le chapitre 18, verset 21, il dit, les hommes entreprennent le projet, mais le dernier mot vient à Dieu. Il n'y a pas un gris-gris, chacun peut décrire Dieu, m'a fait ma soeur. Détourne ton regard de là-bas, afin de le pratiquer, toutes les choses à la colère de Dieu. Dieu déploie une colère sur ceux qui sont idolâtres, et il répond sa colère sur eux, sur les enfants, jusqu'à la quatrième génération, jusqu'à quand il va exposer d'actes, d'actes progénitures, à la colère divine. Oh, Jésus touche le cœur de ceux qui m'écoutent et réponds le son de la croix dans la vie au nom de Jésus-Christ, afin de remplacer les tendances de briser les chaînes au nom de Jésus qui te les arrête. Donc, comme je l'ai dit, il y a 300 jours de pouvoir, ce qui m'est fait aux oeufs de la soleil, c'est le feu du Saint-Esprit, c'est la prière, c'est la prière. Et vous voyez, il y a les maléditions générales, comme j'avais dit, qui caractérisent les familles, comme cause, qui vous auraient exposé à ces signes qu'il n'est cité précédemment. Il y a aussi que la Bible dit qui maltraite les parents. Dans le monde spirituel, il y a des demi-plans. Il y a le demi-plans du bien et le demi-plans du mal. C'est aussi concret comme le jour et la nuit. Soit il y a la nuit et il y a le jour. Dieu n'a pas défini un milieu qui soit là, la preuve. Il n'y a jamais, il y a deux jours, un autre nom de temps marqué qui soit aussi valable que les deux jours. Il y a le jour et la nuit. C'est aussi concret que le bien et le mal. Le monde est des demi-plans. Vous êtes maudit, vous marchez de la malédition ou vous êtes béni, vous marchez de la malédition. Il n'y a pas quelqu'un qui soit un peu béni, un peu maudit. Lorsqu'il y a une malédition sur vous, il y a toujours un ange qui a une mission d'insécuter les preuves de la malédition. C'est de vous soumettre au sas, de vous maltraiter, de vous faire réglater votre existence. C'est pourquoi, dans le processus de la prière, de brésil de la malédition, il faut aussi enchaîner ses enjeux à la prière et les renvoyer dans la Bible. Donc, je parlais de, comment on appelle, des maléditions généalogiques et de ceux qui matèrent des parents. Voilà, pas d'autres mondes. La Bible m'a dit, place une malédition sur, dans le Syracide, la Bible dit, aux enfants d'être dociles à leurs parents et place une malédition sur tout enfant qui met ses parents en difficulté. C'est la vie, dans le Syracide, qu'on appelle Syracide. Et j'ai vu des signes quand j'ai vu mes prédications à la radio, en 2013, 14, 15, là-bas, où je parlais de mon bouquin « De la mort, ce qui est la vie abondante en Jésus-Christ » dont je vous présente la première partie comme ça depuis le premier enseignement et sur lequel on aura tout un enfant d'enseignement parce que c'est un domaine très vaste que j'ai abordé dans ce document. Et c'est dans la temps où j'ai parlé du chômage, qui ne sont pas naturel ou des échecs de tous les gens qui ne sont pas naturels. Et j'ai prévu les prières, les nouvelles pour le travail et pour arracher lorsque c'est vraiment un seul, tu faisais faire l'un pour l'autre, c'est pas par l'autre, c'est discerné et ça suit le processus normal vers le mariage, comment arracher sa démontre spirituelle et priser la chaîne. J'y ai prévu avec beaucoup d'images que j'ai obtenues. C'est un document qui était en rupture longtemps, qui est maintenant disponible que vous pouvez trouver comme j'avais dit avec comme composé 90 1 1 1 4 4 4 vous pouvez vous en procurer, vous y verrez les devines et le document pensé par les témoignages que les gens m'ont envoyé par ci par là. J'ai des témoignages de bénin comme du Sénégal, de l'Obé, de partout. J'ai voyagé plus d'une fois à l'Obé pour faire des cours sur les là-dessus pour les cadres et sur les blocs à spirituels et l'évolution professionnelle. Voyez témoignages que vous enverrez dedans et je disais à ce document que même des gens m'ont suivi pour aller sur des chaînes radiophoniques donner leurs témoignages jusqu'à donner leur premier numéro disant que ceux qui d'autres peuvent les appeler pour s'en rendre pour en avoir un cas net. Donc c'est du sens que nous parlons tout doucement ceux qui l'ont peuvent reprendre la lecture et aller plus loin dans le développement que je fais. Le temps ne pouvant pas nous donner de tout dire, je suis en train de faire un résumé de ce document ici. Je suis sûr que c'est un document qui a été beaucoup partagé. Toute personne qui lit, j'ai eu des retours de nos light comme de nos pères qui ont lu et qui m'ont donné des encouragements là-dessus, plusieurs pères près d'ailleurs qui m'ont invité à tenir des séances parce qu'ici et là et qui m'ont encouragé là-dessus que le Seigneur venait tous ceux qui a émis ce bouquin au nom de Jésus-Christ. Donc je disais qu'il y a quand j'ai fait cette prédication sur le bouquin j'ai été invité sur la radio m'appelait mon session et j'ai eu la faveur je vais dire d'en parler j'ai eu un couple de potes qui est venu me voir et lorsque les vieux et les femmes sont venus me voir ils ont commencé à pleurer parce que vous voyez je suis jeune j'ai l'air jeune je suis jeune mais j'étais encore plus jeune dans le temps et quand ils sont venus ils s'attendent à voir quelqu'un de grand d'âge pour bien lui parler parce qu'il s'agit des gros cadres qui sont admis à la retraite depuis et il me dit jeune quand j'étais vu j'écoutais ta voix j'étais vu tu es relativement je ne crois pas à tout ce que j'écoutais de toi depuis un certain temps à la radio m'appelait conception mais puisqu'il n'y a pas de petit test en Dieu c'est Dieu qui est grand en tout le monde je me permettais de s'éteindre ma situation quand il m'a dit ça les larmes ont commencé Pépé pleurait et Mbé aussi pleurait à monter j'ai dit ah Jésus qu'est-ce qu'il y a ceci que je vois aujourd'hui dans le courant de se poser le problème ils ont dit frère Marcel tu as parlé des malaisons qui frappent lorsqu'on maltrise les parents et je te demande si c'est réel parce que tu vois mon âge les cheveux blancs et de toute ma vie je me suis parti pour la vie de mes enfants j'ai investi dans leurs études et mon enfant qui a ébré le plus je l'ai envoyé les télèques à faire le doctorat je sais ce que ça m'a accouté j'ai investi tout ce que j'ai ma pension j'ai tout investi j'ai dit je suis revenu à zéro juste parce que je veux pousser cet enfant loin pour qu'il n'aide des autres et m'aider à la retraite mais cet enfant après l'obtention du doctorat il a rencontré une femme prie il a rencontré une femme qui nous traite de sorcellerie de sorcier et depuis que notre enfant est le doctorat nous dormons à jeûne à la maison on a pris de quoi manger j'ai pris de quoi donner à manger à sa maman et sa maman et moi nous vivons juste du quotidien nous dormons plusieurs fois à jeûne et cet enfant est docteur il a le boulot il gagne bien et il dit qu'il ne va pas envoyer son argent au pays pour que nous le tuions frère Marcel qu'est-ce que nous allons faire vous aidez-nous parce que nous n'en pouvons plus j'ai trop investi dans cet enfant son séjour à l'intérieur de la journée voyez ce que l'hôtel pourrait me coûter sans compter la solidité et tout c'était une retraite que j'ai bien préparée quand elle avait du boulot imaginez la joie que j'avais mais aujourd'hui je dors à jeûne et cet enfant grandit en grave dans ce pays frère Marcel portez-nous en prière les deux se sont bien voir pleuris quand c'est comme ça comment pensez-vous comment pouvez-vous attendre qu'il y ait une bénédiction qu'il y ait une bénédiction sur ces personnes comment voulez-vous vous attendre à une bénédiction dans cette condition beaucoup ont été dans des situations non pas parce que les sociétés les ont goûté mais parce qu'ils ont mal traité leurs parents ils avaient dit honore ton père et ta mère durant longue vie mais quand ils disent honore ton père et ta mère le contraire de longue vie c'est une contre vie ou une vie ou une vie qui est pour vie de la sève une vie délivrée de sa substance délivrée de sa substance l'autre qui est plus touchant j'ai fini une émission encore sur cette chaîne radiophonique et j'ai eu beaucoup de personnes que j'ai reçues même dans le temps j'ai été sur la radio sur Gema à GoFM Atlantique j'ai été sur beaucoup de chaînes où j'ai été invité à parler même à parler sur les malédictions bénédictions et les blocages ancestrales j'ai commencé à prendre avec beaucoup d'effets il y a des gens je me rappelle qui ont écouté mon émission je suis à GoFM et qui me disaient sur le point de vouloir se suicider ils voulaient s'empoisonner se suicider et ils ont écouté l'enseignement ils m'ont appelé avec des larmes je les ai reçus ils m'ont dit j'étais j'avais presque le même truc que je veux boire pour m'en aller quand j'ai écouté ton enseignement et Dieu me dit que la vie est encore devant et Dieu soit que ses vies sont récupérées j'ai reçu une vieille et quand je la recevais j'ai reçu des seules j'ai failli couler des larmes dans cette égoutte la vieille me dit frère Marcel j'ai 5 enfants l'aîné a de paré passé par la côte de nous il a construit il a des véhicules le second aussi a ouvert un véhicule et aussi le chez soi le troisième a sa maison il n'a pas encore de véhicules mais il a des motos il a sa femme le quatrième a un boulot il a aussi des motos le cinquième qui vient de finir sa déploie aussi a commencé quelque part et là il a des motos mais frère Marcel aucun de ces 5 enfants ne me traite comme leur maman bien qu'ils soient dans ces conditions et l'aîné avec plusieurs femmes et plusieurs véhicules il me faut que j'aide la dame qui vend l'Iham l'Iham à Topri avant de gagner 430 à jour dont je mange 250 et je réserve les 150 en restant pour les maladies pour les médicaments payés au cas où je tombe malade il dit frère Marcel je suis en train d'écraser les piments un jour pour la dame et elle m'insuitait et disait tout ce qu'elle voulait sur moi je coulais des lames en écrasant quand au lieu où nous vendons la voie est un peu dégradée et les gens qui sont volontaires pour les réparer mettent la corde exigeant des instructions de tous passagers comme récompense de leur essai de réparation de la voie et c'est ainsi qu'en écrasant le piment pour la dame que j'aidais à vendre l'igname et le gâteau frit sous ses injures et ses invertives j'ai écouté une voix derrière moi qui dit moi je n'ai pas de pièce laissez-moi passer et quand je me suis regressé je voyais que c'était mon délégation qui était en bas de riche et c'est une moto neuve j'avais une émotion j'étais heureuse de ce que mon enfant était bien habillé et je voulais le présenter à ma patron que j'aidais pour gagner 400 par jour pour dire voilà c'est mon délire enfant et donc quand il disait à ma papa de sous j'ai ouvert mon code monnaie et j'ai pris 50 francs des 150 pour 10 par jour pour donner aux jeunes qui travaillent la voie leur demandant de le laisser partir qu'il était mon fils mon cinquième garçon et quand j'ai fait cela je m'attendais à ce que mon garçon vienne vers moi pour me saluer et que je le présente à tous ceux qui me maltraitaient pour qu'ils sachent qu'au moins j'ai mis d'enfants au monde mais j'ai été surpris frère Marcel de ce que après avoir donné les 50 francs pour qu'on le libère mon garçon gaze sa moto et il me fait la veille pour dire maman revoir je t'appellerai et il est parti j'ai pas eu une crise frère Marcel et il s'est mis à pleurer en me disant qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour mériter le maltrétant de gens j'ai 5 enfants qui nourrissent des femmes à côté et chacun sont chez soi et moi il me faut dormir auprès des gens il me faut travailler pour gagner 400 par jour donc je gagne 200 je bouge 250 par jour quelle que soit ma faim pour réserver 150 francs au jour où je serai malade comment voudrez-vous traiter les parents comme ça et vous attendre à une dédition je viens maintenant à ceux qui maltraitent les belles-mères puisqu'on a vu dans les feuilletons des films africains des belles-mères sorcières on a gardé dans la tête que toutes les belles-mères sont systématiquement sorcières attention traiter un sorcier un non-cère de sorcier est un péché grave qui pourrait vous exposer à la colère de Dieu il y en a aujourd'hui qui disent frère Marcel quand j'étais allé au village la monnaie d'un péché respirait il m'a dit que quelque chose est là il me dit mais qu'est-ce que c'est quelque chose la sorcière ne soupçonne pas ne devine pas la sorcière est là avec ses effets ou elle n'est pas là et pour combattre un sorcier ce n'est pas à vous d'aller chercher par vos techniques personnelles qui ne sont pas prouvées c'est Dieu qui va vous révéler les sorcières et que c'est même obligatoire qu'on dise quelqu'un un sorcier moi je m'en fous de qui est sorcier ce qui me préoccupe c'est d'appliquer le feu parce que chacun dit je fais ce qu'il veut mais je sais une chose le sorcier ne veut pas me regarder face au face quand le sorcier regarde dans mon visage il verra le Saint-Esprit et il verra les limites c'est-à-dire les limites de son pouvoir parce qu'on ne peut pas voir de capitaine dans un bateau je sais une chose je crois en une seule chose dans le monde il n'y a pas deux Esprits créateurs il y a un seul Esprit qui planait sur les eaux dans lequel tout est créé c'était le Saint-Esprit et tous les autres Esprit sont les Esprit créé donc je crois que quand quelqu'un baptisé est communi au corps du Christ les sorciers le craignent avant qu'ils ne doutent de ce qu'ils ont dans le monde spirituel voyez l'une des choses qui apporte la colère divine sur la vie la malheur sur la vie c'est la maltraitance des parents chers présents vous qui m'écoutez où sont vos parents oui certainement je ne doute pas qu'il y a un être dedans qu'il soit de son vie c'est-à-dire qu'il soit des sorciers mais quand c'est le cas je vous dis ce que l'église demande c'est de prier d'abord pour leur confession c'est de leur manifester beaucoup d'amour au départ c'est de leur demander des vêtements pour leur confession quand vous voulez leur envoyer le bien vous bénissez le bien et tout ce que vous leur envoyez soit accompagné du sel je ne sais pas si c'est vrai mais j'ai appris que naturellement le sel est barrière dans le bon spirituel ce qui fait que dans nos villages quand les cadres rentrent au village alors qu'ils sont pourris d'argent leur poche est remplie d'argent ils se font le luxe de payer les sacs de sel qui disséduit aux gens du village comme quoi tout ce que tu m'envoies sera bloqué par le sel je ne sais pas si c'est vrai mais dans le monde spirituel qu'ils vous souviennent que le sel va être béni pour être versé dans l'eau dans l'ancien testament pour que l'eau donne la mort et donc vous envoyez des dons mais que vous sur lesquels vous faites des jets de sel mais exorcisez et puis vous dites je t'envoie ceci parce que c'est toi qui m'as donné vie tout ce que tu me feras en retour et neutralité parce que c'est l'exorcisez vous prophétisez sur le bien avant d'envoyer et donc je peux comprendre que vous gardez de l'envoi de sous parce que l'argent vous représente là-bas et puis c'est bien vous attaquer mais les objets dont ils ont besoin vous les bénissez vous les faites bénir et vous envoyez vous faites ce que vous devez pour ne pas laisser les parents pleurnicher de faire de souffrance matérielle alors que vous avez les moyens sinon ça pourrait tourner en malédition pour vous Dieu dit maudit qui combatait les parents et donc il y a aussi comme cause vous exposant aussi citer dans l'enseignement précédent ceux qui avortent requestent je n'ai pas dit encore d'avortement j'en ai dit beaucoup de choses et le livre de l'homme comme le délévitique nous dit qui soit frappé à mort celui qui veste le sang Dieu va dire dans Isaïe chapitre 1 verset 15 quand vous élevez les mains pour prier je ferme mes yeux quand vous criez quand je ferme mes oreilles vous avez vous fait des prières vous prier vous avez multiplié les prières que je n'écoute plus parce que vos mains sont impliquées dans le sang oui aujourd'hui il est légalisé que dans un contexte salaire vous regardez l'une vie sur deux on peut on peut on peut aller à l'institut de l'avortement mais toujours c'est une infraction à la loi divine c'est pourquoi avant d'y aller il faut que ce soit réellement sur injonction juridiquement fondée que ce ne soit pas de votre responsabilité vous voyez nous devons obéir à la loi qui régit nos états parce que la vie nous oblige à nous soumettre aux autorités mais nous avons aussi à vivre dans la quête de Dieu je commence à dire chaque fois que la loi ne nous fait pas un envoi sur l'avortement la preuve c'est celui qui est sous sa vie à serre très haut qui a subi les conséquences si vous vous pensez que c'est un libérinage que ça occasionne c'est vous qui allez de cela porter les conséquences en tant que l'avortement qui est obligé de la socellerie et si c'est libre de la socellerie un seul avortement peut mettre toute une viande tanger je vous le dis ça là il n'y a pas d'arrangement possible à faire sans une prière sans le processus normal de répentance de prière pour les enfants de leur bâter de leur bâter de l'évolution lorsque vous vous négliez cela vous traînez les conséquences jusqu'au soir de votre vie ça c'est une parenthèse donc il y a aussi comme je disais que le vie convient tru n'importe comment où il y a des spécialistes j'ai appris qu'il y a des gens chez qui certaines personnes font et il suffit jusqu'à voir la princesse et avec quelques incantations et l'important vous ne savez vous pas que vous êtes tenté d'exposer vos entrailles aux sorciers un jour vous allez chez les sorciers qui font des incantations sur vos ventres et on dit quel que soit le temps que l'enfant a fait expliquez vous allez chez telle personne il y a qui voit la grossesse il prononce quelques incantations l'enfant tombe ce qui fait après l'inventement vous ne faites plus d'enfants parce que lorsque les sorciers détruisent les enfants ils vont avec vos placètes ça t'abate ils bloquent vos troncs mon frère Marcel c'est ça j'ai reçu quelqu'un une fois qui m'a dit qu'il m'a dit frère Marcel avant d'arriver au niveau où je suis aujourd'hui matériellement il m'a fallu faire un gris gris qu'on m'a confessionné à base du placenta d'une femme il a fait payer un placenta qu'il a donné et on a fait gris gris avec le placenta pour qu'il puisse garnaquer les gens aujourd'hui je suis Jésus-Christ gloire à Dieu donc l'une des causes des frustrations des confusions des morts prématurées ou de vie sans vie de vie pour vivre ou de menace de mort aujourd'hui est le fait de détruire une vie prématurée sans raison fondée sans raison fondée c'est-à-dire qu'une dame est allée se faire détruire l'enfant et quand elle est allée chez le docteur elle était allée avec un enfant de deux ans et demi ou trois ans qui parlait qui était avec elle et le docteur dit madame tu es venu pour que je détruise ça c'est avant avant qu'il y ait des lois et le docteur dit ce qu'on va faire je reçois fortement dans mon coeur que j'applique le couteau à cette fille qui a trois ans pour la tuer et que tu gardes jusqu'à la maître monde la dame dit non jamais elle dit oui parce que celle-ci a déjà fait trois ans au moins de vie alors que nous tenons le chemin on va donner la chance à celle qui vient aussi de faire trois ans avant de s'en aller la dame dit ça on laisse tout et c'est comme ça que ce docteur a aidé la dame à conserver ses deux enfants après l'accouchement elle allait reverser le docteur parce qu'elle avait tellement aimé l'enfant qu'elle était un enfant très belle et qu'elle était un enfant béni aussi vous voyez donc l'une des causes c'est ça l'autre chose c'est les critiques la Bible dit on dit qu'ils critiquent les hommes de Dieu vous allez voir lorsque Myriam se mettait à critiquer dans l'Ancien Testament l'homme de serviteur de Dieu Moïse la colère de Dieu l'a frappé elle a frappé de lèbre partout sur son corps c'est comme ça lorsque vous critiquez un serviteur de Dieu qui est sincère dans sa foi vous provoquez la malédiction sur vous vous provoquez la leste spirituelle lorsque vous critiquez un prêtre c'est pourquoi je ne le pratique pas souvent à ces critiques n'étant pas n'ayant pas eu la peine derrière la page je me dis à chacun de s'occuper de sa vie lorsque vous vous essayez pour critiquer un serviteur de Dieu pour que l'essai de Dieu soit sur lui parce que lorsque Myriam et l'autre critiqueur de la serviteur de Dieu Dieu va poser une question en disant ne sais-tu pas que mon esprit est sur lui ne sais-tu pas que c'est moi qui l'ai appelé Dieu sait qu'il est faible avant de l'appeler au service et Dieu sait que c'est à lui qu'il rendra compte et donc quand vous mettez à la critiquer Dieu reprend la colère de Dieu sur vous c'est pourquoi si vous voyez souvent ceux qui critiquent les gens vous allez voir l'eau en fond mais non non mais non léon mais non non ils n'ont pas l'utilité ils n'ont pas spirituellement après la critique devient spirituellement l'autre ce qui fait qu'il ne prie pas et donc la critique vous exposez la colère de Dieu surtout quand c'est les serviteurs de Dieu qui sont censés dans la foi l'autre chose Dieu dit maudit qui confie ça via un homme Jérémie chapitre 17 de ses 5 il dit maudit quiconque lorsque vous avez un devin ou un bel spirituel vous vous mettez sous la férule d'un homme autoproclamé Dieu qui définit vos va et bien Dieu dit malheur si quelqu'un si un homme qui confie ça via un autre je me rappelle il y a environ 15 ans quand je faisais l'enseignement catégétique je prenais quelques minutes après les enseignements classiques pour annoncer le terrible pour annoncer Jésus-moi ressuscité vivant et agissant et le catéchumène il y en a même qui faisaient les mêmes parents qui assistent à ça après l'enseignement catégétique qui était très riche conçu par l'église établi par l'église et donc je me rappelle que j'ai enseigné avec un mec catéchiste qui était développé dans la situation il était mon adjoint non il était le principal j'étais son adjoint moi il était remis après lui et c'est moi quand il n'est pas d'un même enseignement ou parfois j'ai fait mais toutes les fois toujours a dit que qu'aujourd'hui nous avons son adjoint en son absence il me dit de prêcher parce que il m'a même de suivre et il m'avait sujit plus de me faire prêcher contre la malédolâtrie et voilà quand il y a de voir toute la situation il a été content pas ses parents d'aller faire la consultation chez les Vobukono il s'apprêtait à aller quand il dit qu'il se rappel à l'une de mes prédications j'ai dit avant de faire quoi que ce soit de recevoir la parole de Dieu d'ouvrir la Bible pour demander le conseil de Dieu lorsqu'on n'a pas quelqu'un de proche spirituellement avancé pour demander conseil et ce frère lui me relatait que quand il avait ouvert la Bible il est tombé sur Jérémie 17 verset 5 que j'ai pris mon frère de nous lire où Dieu a placé une malédition sur toute personne qui confie sa vie à une autre personne et des maudits soit l'homme qui place sa vie dans la main d'une autre personne donc non pour nous et on n'a pas à se mettre sous une dépendance d'une spiritualité qui soit loin du Christ et le faire traiter de Dieu ça elle se pose à la colère de Dieu allons-y voici ce que déclare le Seigneur voici ce que déclare le Seigneur je maudis je maudis celui qui se détourne de moi celui qui se détourne de moi ne met sa confiance en l'homme et ne met sa confiance dans l'homme et cherche sa force dans les pauvres moyens humains et cherche sa force dans les pauvres moyens humains vous qui voyagez le week-end et qui rentre les gens partout avec tout le bénévoil à l'autre extremité parce qu'on veut voir quelqu'un pour avoir une force chez lui j'ai une question c'est une question qui m'anime chaque fois est-ce que celui en qui vous mettez la confiance qui prend vos souhaits qui vous fournit ces choses peut vous dire l'homme vrai où il est entré dans le sommeil hier il peut vous dire l'homme s'est affiché mais ne pourra pas dire de ce sommeil le quotidien mystère chacun reçoit le quotidien de Dieu nul ne peut prétendre d'être propriétaire Dieu dit maudit c'est pourquoi quand vous commencez nous allons trouver dans le livre de tous les hommes nous allons voir allons-y à partir de l'héritique chapitre 26 après le verset 14 Dieu va parler de lorsque ce détour de lui permettez que je revienne encore là rapidement l'héritique 26 après le verset 24 verset 14 allons-y si vous ne m'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements si vous rompez mon alliance en rejetant mes lois et en vous détournant des règles qui viennent de la loi voici comment je vous voici comment je vous traiterai je mobiliserai contre vous je mobiliserai contre vous l'épouvante l'épouvante avec le dépérissement avec le dépérissement et la fièvre et la fièvre vous voyez d'où vient le dépérissement vous allez voir des personnes qui dépérissent qui ont des fièvres graves et que les fièvres qui ont des médicaments j'en sois plein 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 il y en a un condiment il est là juste la fièvre il est mort la fièvre n'est pas juste en espirituelle la fièvre est juste l'image que Satan met devant vous détruise et ça vient de la colère de Dieu de la malédition Dieu dit quand vous détournez ce qui expose l'homme à la colère c'est le fait de n'avoir pas écouté la parole de Dieu et de la mettre en pratique Dieu dit si tu ne me comptes pas et ne me mets pas en pratique ce que j'ai dit voici la colère qui va t'accompagner voici la malédition qui va garder c'est-à-dire Satan va là allons-y allons-y vous en semencerez vos chambres et que vous en semencerez vos chambres mais en vain car ce sont vos élemi qui s'en parlent dans le code vous allez semer sans enjouir vous allez démarrer votre coté dans une localité et les gens vous arrachent le même domaine d'expérience le même domaine d'exercice que vous êtes et brillez plus que vous j'en suis à beaucoup ne c'est qu'à un frère m'a dit la croix de l'un frère Marcel j'ai eu de près de milliers pour impronter une entreprise qui prospérait bien mais il faut c'est de constater que les super puissants sont venus s'entraînent dans la zone avec une cent fois plus de force financière que moi et c'est comme ça qu'il m'a arraché le marché alors que ce quartier est sans ce domaine depuis longtemps c'est moi qui ai innové l'idée c'est comme ça lorsque vous avez la même démarre de malédition vous allez démarrer et voir d'autres personnes conduisent à terre Dieu nous en libère au nom de Jésus nous arrête j'interviendrai contre vous j'interviendrai contre vous vous serez battus par vos adversaires lorsque vous priez sans tête vous faites une prière vous voyez que vous ne faites échouer vous faites que vos enfants ne font que s'en aller les morts prématurés se multiplient les accidents se multiplient les dettes se multiplient la maladie ne gagne pas posez-vous la question de savoir si vous écoutez Dieu si vous écoutez Dieu si vous écoutez Dieu si vous marchez avec Dieu si vous êtes sincère dans votre marche avec le Seigneur parce que Dieu dit si vous mettez vous détenez de moi si vous n'êtes pas sincère aujourd'hui beaucoup de fidèles beaucoup de chrétiens de notre temps cherchent le Dieu qui va faire la volonté et ne sont pas prêts à faire la volonté de Dieu mais Dieu demande tout le monde sur ce chemin et voilà c'est son chemin lorsque Jésus est venu sur cette terre le premier message qu'il a annoncé dans Matthieu chapitre 4 verset 16 c'est convertissez pour nous voir la bonne nouvelle Dieu n'est pas mais nous bénis dans nos désordres mais Dieu va nous détourner du chemin de désordre avant d'être béni lorsque la confession est sincère on ne prie plus beaucoup avant de voir le signe de Dieu mais lorsqu'on est rédit par la confession lorsqu'on demeure tel qu'on est lorsqu'on pêche sans discernement lorsqu'on n'est pas repentant lorsqu'on n'est pas sincère dans la confession on fait toutes les prières toutes les neveilles tout en se retrouvant là où on est nous sommes en train de parler des causes pour que chacun se retrouve chacun passe un bon examen de conscience Dieu dit dans Malachie 3 verset 6 verset 12 verset 12 il dit moi le Seigneur je n'ai pas changé Malachie 3 verset 6 il dit moi le Seigneur je n'ai pas changé le Dieu que nos pères ont adoré le Dieu d'Abraham qui a fait pleuvoir qui a fait pleuvoir la mâle qui a sauvé le dernier de la force au lion qui a mis le peu d'Israël pendant 40 ans qui a protégé les trois enfants de la founet il demeure le Dieu de notre temps il demeure le Dieu d'Action il fait la même chose aujourd'hui il fait pleuvoir la pluie la preuve il fait lever son soleil il dit je n'ai pas changé ce que Dieu était pendant le catéchisme il le demeure ce que Dieu était pendant le cheminement il demeure tel Dieu n'a pas changé Dieu cherche qu'il va venir vers lui pour être béni voici ce que Dieu dit il dit la fièvre la fièvre le dépérissement ça ne veut pas des créations qui dépérissent sans aucune raison on fait toutes les analyses on trouve bien dans le sang parce que le microscope ne détecte pas ce qu'il y a spirituel non il faut la répentance mon frère ma soeur il faut la répentance pour que la parole de Dieu vous touche Dieu dit dans 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 l'âge chapitre 1 il dit réfléchissez sur vos chemins vous sommez beaucoup vous récoltez peu et le peu que vous récoltez vous les dévoyez dans des portes trouées vous mangez sans être rassasiés vous mangez sans être rassasiés réfléchissez sur vos chemins Dieu nous évite à une révélation approfondie sur notre vie à passer notre vie au crible à un examen de conscience sincère illuminée par le Saint-Esprit écoutez ce que la Bible nous dit dans le vieil continue la parole Dieu continue d'expliquer les causes vous tomberez sous la violation de vos ennemis vous fuirez vous fuirez vous fuirez même si personne vous poursuivez même si personne vous poursuivez c'est pourquoi vous allez voir des gens qui partout ils sont ils voient des sorciers ils voient des kapha je vous ai dit la fois des liens qu'un se remplit c'est en train de prier au sacrement un kapha tombe et elle se met en fuite le kapha plus fort que jésus qui est présent c'est parce que elle est à la dépression c'est parce qu'elle ne se possède plus elle est frappée par la colère de Dieu comme le dit la parole de Dieu il reprend encore cette partie mon frère reprend encore cette partie pour eux pour nous tous il dit qu'on voit l'ennemi partout on fuit même alors qu'il n'y a pas un ennemi vous tomberez sous la domination de vos ennemis vous fuirez même si personne vous poursuit